Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter une autobiographie, ou un essai, un roman. Vous l'aurez peut-être deviné, je vais vous parler d'enfance de Nathalie Sarraute. Avec elle, nous verrons que c'est ce qui échappe aux mots que les mots doivent dire. Pour explorer cette œuvre, je vais d'abord en résumer l'intrigue en une minute. Je vous expliquerai ensuite en quoi elle joue avec les codes de l'autobiographie, du roman et de l'essai. Nous verrons alors que ce projet s'inscrit dans la continuité du nouveau roman. Alors, on se lance ? C'est parti ! Enfance raconte les premières années de Natacha chez sa mère en Russie, jusqu'à ses 8 ans, puis chez son père à Paris, jusqu'à ses 12 ans. Sa mère lui montre très peu d'amour. Elle décide même de ne pas récupérer sa fille à la fin de ses vacances chez son père. L'enfance de Natacha se poursuit donc à Paris. En classe, elle découvre la joie d'écrire, mais reçoit peu de soutien en retour. À la maison, Natacha cherche sa place dans la nouvelle famille de son père. Elle en est proche, mais sa belle-mère Vera lui montre moins d'intérêt qu'à sa demi-sœur. Elle trouve heureusement un peu de douceur et d'amour auprès de la mère de Vera. L'histoire semble banale, mais il s'agit en fait de l'enfance de Nathalie Sarraute elle-même. Pour bien montrer la difficulté qu'elle éprouve à raconter ses souvenirs, l'écriture de l'autrice prend la forme d'un dialogue. On retrouve donc dans Enfance deux voix qui communiquent entre elles. L'une cherche à restituer ses souvenirs, et l'autre commente, corrige, critique le choix des mots et l'honnêteté du projet. En bref, Sarraute parle avec elle-même. Ce faisant, elle nous raconte son enfance en commentant, dans un faux dialogue, la précision et la justesse de ses propres mots. Bon, c'est donc bien une autobiographie. Elle est certes originale, mais une autrice qui nous raconte sa propre vie, c'est forcément une autobiographie. C'est sûr ? C'est sûr ? Vraiment ? Bon, prenons le temps de rappeler ce qu'est une autobiographie. L'autobiographie, c'est un récit rétrospectif qu'une personne réelle fait de sa propre existence. Une autrice qui raconte son enfance, par exemple. La personne qui écrit, l'auteur ou autrice, celle qui raconte, le narrateur ou la narratrice, et celle dont on raconte l'histoire, le protagoniste, sont donc la même personne. Vous suivez ? Tout ça, c'est Philippe le Jeune qui l'a théorisé en 1975 dans le pacte autobiographique. Il y démontre l'existence de ce qu'il nomme le pacte autobiographique. Autrement dit, le pouvoir qu'a l'autobiographie de transformer la lecture en une sorte de pacte de vérité. On suppose que la personne qui l'écrit va y faire preuve de sincérité. Elle présente des faits qu'elle a certes sélectionnés, mais qui sont vérifiables. En échange de quoi, la personne qui lit ne remet pas la véracité des faits en question. Or, le problème avec enfance, c'est que les deux voix qui dialoguent et se contredisent sont rattachées à l'identité de Nathalie Sarraute. Mais parmi ces voix, laquelle est autrice ? La quelle est narratrice ? Vous comprenez bien que la première clause du pacte, qui veut que l'autrice et la narratrice ne fassent qu'une, est un peu brouillée. De plus, la voix qui commente l'écriture nous oblige à nous demander s'il est possible de raconter la vérité sur sa propre enfance. Elle pose des questions à la voix qui raconte. Elle lui demande si elle est bien sûre de ce qu'elle dit. Elle remet en question la possibilité d'écrire une autobiographie et sème le doute au lieu de lire un pacte. Bon, voyons alors si on peut dire qu'il s'agit d'un essai. Pour rappel, un essai est une œuvre dans laquelle l'auteur ou l'autrice expose sa réflexion, parfois personnelle et subjective, sur un sujet au choix. Alors oui, enfance peut s'apparenter parfois à un essai sur l'autobiographie. Mais quelle est la position de Sarraute alors ? Difficile à dire, à cause des deux voix qui dialoguent, encore une fois. Bon, est-ce que c'est un roman alors ? Et bien là encore, ça coince un peu, puisqu'en général, dans un roman, le narrateur prend en charge une histoire de manière à peu près linéaire. Et ce n'est pas vraiment le cas ici. Mais on tient tout de même une piste que je vous propose de creuser. En effet, Nathalie Sarraute est connue pour être l'une des autrices du Nouveau Roman. Le Nouveau Roman, c'est un mouvement nommé ainsi par des journalistes qui ont observé une nouvelle tendance chez les auteurs et autrices des éditions de Minuit. Sans être vraiment organisées, tous et toutes ont montré dans leur écriture un refus très marqué du roman traditionnel, d'où le nom de Nouveau Roman. Au début des années 60, le mouvement s'organise, puisque des théoriciens s'en emparent. Mais il perd de son importance dès la fin de la décennie. Alors là, vous allez me dire que Nathalie Sarraute est peut-être une autrice du Nouveau Roman à ses débuts, mais Enfance est une œuvre tardive, publiée en 1983, bien après l'apogée du Nouveau Roman, donc. Eh bien, c'est sans compter les années 1980, pendant lesquelles on voit ressurgir des caractéristiques du Nouveau Roman qui s'appliquent à l'autobiographie. On parle alors de Nouvelle Autobiographie. Comme dans le Nouveau Roman, la linéarité de l'intrigue est détruite, la temporalité est vague et l'identité des personnages n'est pas essentielle. Ce qui compte avant tout, c'est l'expérience de l'écriture. Dans la Nouvelle Autobiographie, ces principes s'appliquent à la restitution des souvenirs. Il ne s'agit pas pour l'auteur ou l'autrice de faire un récit de vie, mais plutôt de découvrir comment le langage construit un être nouveau, puisqu'il est impossible qu'il rende exactement compte du souvenir tel qu'il a été vécu. La Nouvelle Autobiographie refuse l'idée du pacte théorisé par Philippe Lejeune. Elle assume la tendance mensongère de la mémoire et l'incapacité humaine à évoquer le passé avec exactitude. Bref, vous avez maintenant les clés pour réfléchir vous-même à cette œuvre étonnante qui repousse les limites des genres, pour ouvrir une réflexion sur le pouvoir de l'écriture et sur l'image que l'on a de soi-même. La lecture d'enfance peut être étrange parfois. Mais essayez de vous laisser porter par l'expérience qu'elle offre. En plaçant son œuvre à la croisée des genres, Sarod vous donne l'occasion de réfléchir à ce que l'écriture rend possible. C'est peut-être là que repose le pacte imaginé par l'autrice, le lâcher prise dans la lecture. Vous verrez peut-être alors, comme elle a si bien écrit, que la poésie dans une œuvre, c'est ce qui fait apparaître l'invisible. Bonne lecture ! Sous-titrage ST' 501